Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiru wa na'auzu billahi min shurur ya nfusina min sayyati a'malina man yadihillahu falamudillala wa man yadilil falahadiyala wa ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la asherikala wa ashhadu anna muhammada na abduhu wa rasooluhu amma ba'd L'enjala le met des circonstances, on l'a eu pour tous qui nous accordent comme bien et comme grâce et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohamed salallahu alayhi wa salam sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution Celui qui a l'a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui a l'a égaré, personne ne peut le guider Nous sommes toujours dans notre charah de Nous sommes toujours dans le charah du Nukhbatul Fikr La Hafez ibn Hajar qu'il a appelé Nous sommes toujours dans le Khisme du hadith authentique Alors la Hafez continue Il dit Qu'est-ce qui est voulu par le hadl ? C'est-à-dire qu'on dit que la personne doit être hadl Et ici quand on dit que la personne doit être hadl, c'est waqtul ada C'est-à-dire qu'il doit être digne de confiance, il doit être juste, n'est-ce pas ? Ou intègre, intègre Ceci doit être au moment de la transmission du hadith Pas au moment de l'acquisition du hadith C'est-à-dire Par exemple, quelqu'un peut prendre un hadith Il écoute un hadith du mot il est kafir Au temps du prophète Il est kafir, il écoute une parole du prophète Après il rentre dans l'islam Après il s'islamise Il se convertit à l'islam Après sa conversion, il dit J'ai entendu le prophète dire Donc il rapporte ce qu'il avait entendu quand il n'était pas encore musulman Ce hadith, on prend, on ne prend pas On prend J'ai dit, on prend Donc ici là, quand on dit que le rapporteur qui apporte le hadith doit être hadl Il doit être hadl à quel moment ? Il doit être hadl au moment de la transmission du message Du hadl, du récit qu'il rapporte Et non pas au moment de l'acquisition C'est-à-dire lorsqu'il va mémoriser Lorsqu'il va prendre Ce n'est pas une condition qu'il soit hadl J'ai dit Mais par contre, lorsqu'il va transmettre ça Lorsqu'il va ramener le hadith, le récit Parmi les conditions pour qu'on accepte Il faut qu'il soit hadl S'il n'est pas hadl, on ne le prend pas Et le fait qu'il soit hadl Empêche qu'il monte Le fait qu'il soit hadl, ça empêche qu'il monte Sinon, il n'est pas hadl, s'il monte Alors le Hafiz bin Hajar dit Et donc c'est quoi ? C'est en fait une capacité Qui mène la personne Toujours à être pieuse J'ai dit Qui mène la personne Toujours à être pieuse Et de La personne délaisse également Le Muroa Il délaisse le Muroa Il va expliquer ici Qu'est-ce qu'il veut dire Par la Taqwa Parce qu'il va dire Il dit Ce qui est voulu par ici La Taqwa La crainte Donc il doit être C'est-à-dire quelqu'un qui a une capacité N'est-ce pas ? Qui mène cette personne-là N'est-ce pas ? Donc la personne doit avoir une capacité Qui la mène toujours A être pieuse Donc avoir la crainte C'est quoi la Taqwa ? C'est la crainte qui est voulu Il dit Il dit Il dit C'est le fait de s'écarter des actes Des mauvais actes J'ai Tel Le shirk Donc l'association La perversité Et la bidara Et la bidara Bien Ici il a parlé de Al Muroa Al Muroa c'est quoi ? C'est-à-dire on dit Celui qui a Il doit s'écarter Ça ne doit pas être quelqu'un de pervers Il doit s'écarter De la perversité Du shirk Il doit s'écarter de quoi ? Il dit ici Des bidara Des bidara En parenthèse On va revenir sur ça Le Muroa c'est quoi ? Il doit aussi Il doit s'écarter aussi Des khara Les khara Les khara Im al Muroa Ça veut dire quoi ? Khara im al Muroa Ça veut dire Ce sont des choses A la base Qui ne sont pas interdites Mais que les gens répugnent Comme par exemple Le fait de Marcher par exemple En mangeant Ils marchent en mangeant Par exemple au marché Dans certains endroits C'est quelque chose de C'est quelque chose de répugnant C'est pas interdit Mais c'est quelque chose de répugnant Bon bien évidemment Il y a un khilaf aussi Sur le fait de manger debout Etc Ce sont des choses A la base Qui ne sont pas interdites Mais que les gens N'est-ce pas Répugnent Donc quelqu'un qui fait toujours ça Par exemple dans certains endroits Le fait par exemple De se balader Sans mettre un chapeau Sans couvrir sa tête Par exemple Le fait de se balader Sans couvrir sa tête Dans certains endroits C'est considéré comme Un ibe Vous voyez C'est quelque chose de répugnant Chez les gens Et donc Ce sont des choses Qui ne sont pas À la base Interdites Mais que les gens répugnent Ça c'est quoi Donc ils disent Que celui qui est adli Il doit s'écarter aussi de ça Il doit s'écarter également De ça Ce qui est voulu par la crainte C'est le fait qu'il s'écarte Des mauvais actes Dans le shirk Le fisk Dans ce qu'on dit Le fisk C'est-à-dire la perversité Il fait des grands péchés Par exemple Comme le zina L'adultère N'est-ce pas La fornication à l'adultère Ou bien le mensonge N'est-ce pas Donc tout ça C'est-à-dire les grands péchés S'il fait ça Il est quoi C'est un pervers Donc son hadith C'est quoi Rejeter Ou bien S'il est quoi Ou bien Il persiste Dans les petits péchés Il ne fait pas de taoba Il persiste dans ça Donc c'est pourquoi Il a dit Il doit s'écarter du shirk Du fisk Et des bidars Il ne doit pas être pervers Il ne doit pas être dans le shirk Il ne doit pas être dans les bidars Bon Ici là Fihinnazar Et c'est une masse Allah Vraiment Ça m'a fatigué Ça m'a vraiment fatigué Cette masse Allah Et Beaucoup de gens S'interrogent sur ça Ici Il ne doit pas être pervers Il ne doit pas être La bidar Il doit s'écarter de la bidar Le problème ici C'est quoi Ce qu'on a trouvé Que les savants On va voir Ça va venir Est-ce qu'on peut rapporter Des mots Tadi'a ou pas C'est-à-dire Est-ce qu'il est permis Qu'on prenne un halis D'un innovateur Oui ou non Ça va venir On va détailler ça Avec tafsil A l'olishkal C'est à quel niveau C'est qu'on trouve Qu'il y a des savants Qui ont rapporté Puisqu'on dit Pour être Parmi les conditions Pour que le hadith soit authentique Il faut que le rapporté soit adle Et ici Quand on dit qu'il est adle Il a dit quoi C'est la personne Qui délaisse quoi Tadi'a la taqwa Qui a la crainte N'est-ce pas Et Qui N'est-ce pas C'est carte de Kharaïm al-muru'a Qui a la crainte Ça veut dire quoi Qui a la crainte Il a dit ici Il s'écarte des mauvais actes Tels le shirk La perversité Les bid'a Donc ça veut dire Que pour qu'il soit considéré Comme adle Il faut qu'il s'écarte De ces choses là Mais comment c'est fait Que les savants Ont rapporté Des rapporteurs Qui sont des innovateurs Alors Ils ont même Le hadith Ils disent même le hadith Certains ont même dit Que c'est un hadith Sahih Comme l'imam al-bukhari L'imam al-bukhari Ben l'imam muslim Ils ont rapporté Certains innovateurs Et pourtant C'est authentique le hadith Donc si ce hadith est authentique C'est que ça réunit les conditions Du hadith authentique Donc comment c'est fait Qu'on a dit Que ce rapporteur là Il est adle Il est juste Alors que On a dit Qu'ici Il doit être juste Il doit avoir la crainte Et la crainte Il doit s'écarte Des bid'a' C'est pas si vous voyez Mais en fait Il y a un ishkal Il y a un ishkal Et ce ishkal là Vraiment s'embête les gens S'embête les gens Et c'est pourquoi Vous allez voir Il y a un autre ishkal C'est quoi Que vous allez trouver Plusieurs savants Sur des rapporteurs Ils vont dire C'est un rapporteur Dignes de confiance Mais c'était Par exemple Pas une innovateur C'est un rapporteur Dignes de confiance Mais il faisait partie Il voyait Le cadre Il était dans Le cadre C'est un rapporteur Dignes de confiance Mais il faisait partie De Murgia C'est un rapporteur Dignes de confiance Mais il faisait partie De Khawarid Il y a un problème Comment ça il est siqa Parce que siqa Il faut être adl Dame bobt Il faut être adl Dame bobt Et il faut qu'il soit juste Et être juste On a dit Il doit s'écartir Il ne doit pas être pervers Et si on nous parle ici Quand on dit Il ne doit pas être pervers C'est-à-dire Il doit avoir la crainte d'Allah Mais on dit ici Parmi les choses Qui montrent ici Qu'il a la crainte d'Allah Il doit s'écartir des bidats Mais s'il doit s'écartir des bidats Pour être adl Mais comment c'est fait Si on dit encore Qu'il est siqa Alors qu'il est C'est un innovateur C'est pas si vous voyez C'est pourquoi en réalité Cette masse Je vous dis Elle est très con Ça porte vraiment un ishkal L'imam Zahabi Il a porté ça Cet ishkal là Et Quand il a parlé de ça Il a dit quoi Il a dit Que si on délaissait Les hadiths Des innovateurs On devait rejeter Plein de hadiths On devait rejeter Plein de hadiths Il a débattu ça Il a même débattu La définition D'Al-Hafiz Ibn Hajar D'ici D'Al-Aq D'Al-Aq Lorsqu'il a dit Il a débattu cette définition Dans son livre Il a débattu Et Le zahir de la vie D'Imam Zahabi C'est comme s'il voit Que Pour que le rapporteur Soit accepté Ce qui nous intéresse C'est Son sidq Son sidq Son amanat La ilm Jait C'est le sidq Fid khabar Wal amanat Fid naql Jait Wababt wal itqan Donc il doit avoir Une parfaite capacité De mémorisation Il doit maîtriser Ce qu'il rapporte Il doit être Véridique C'est pas un menteur Il est véridique Et ça doit être Quelqu'un de fiable Dans ce qu'il rapporte Donc le zahir De la vie D'Imam Zahabi C'est comme s'il voit Que si les conditions Là sont réunies On prend Même si c'est un innovateur Et Harry Cretan Je penche Beaucoup plus Vers cet avis C'est à dire Que ce qui nous intéresse Ce qui nous intéresse C'est parce qu'il y a Des innovateurs Qui sont véridiques Ntabiru Quand on dit Que les certains Savons pris des innovateurs Ils ont pris Des quels innovateurs C'est pas n'importe Quel innovateur Il faut d'abord Qu'il soit prouvé Qu'il est véridique Il ne ment pas Parce que c'est pas Tout innovateur Qui ment C'est pourquoi Vous allez voir Que c'est tout un khilaf Tout un débat Parce qu'il y en a qui voient Qu'il ne faut pas Qu'il appelle La sabida Parce qu'ici Il appelle la sabida Il peut faire le tar Soub et tout ça On verra ça Quand on va Payer de la loi Mais de manière Résumée ici Que Il y a des savants Comme dit le Shahab Il y a des savants Qui ont vu Que le A'da Là Ça ne se limite Pas Seulement Au simple fait Du din C'est à dire On peut aussi Juger le rapporteur De juste Tant que quoi C'est pas un menteur Donc s'il est moutqin Il rapporte Il a une parfaite Capacité de mémorisation Il ne ment pas C'est pas un menteur J'ai C'est pas un menteur Parce que le khabar ici Quand on regarde bien Ce qui Ce qui Prédomine ici C'est le sidre De la personne C'est un menteur Ou c'est pas un menteur Il est véridique ou pas Donc du moment Il est véridique Et qu'il a une très bonne Capacité de mémorisation Et qu'on a Le amalat la ilm C'est à dire Du nakl C'est à dire Il est fiable Dans ce qu'il rapporte Ah là ça suffit Donc qu'il soit moutqin Ou qu'il soit pas moutqin Ici là On prend son hadith On prend son Son hadith Et quand tu regardes Le sonner des savants Quand tu regardes La pratique des savants C'est ce qu'on remarque On remarque Bien que les savants Ont mis comme condition Qu'il doit s'écarter C'est à dire du fisc Ça veut dire qu'il ne doit pas Faire des grands péchés Le bidar et tout ça Mais on voit quand même Que les savants Dans leur tashir Dans leur Dans les pratiques Des hadiths etc C'est comme s'ils ont Plus regardé Le côté du sud De la véracité De la personne Est-ce qu'il est véridique Ou bien il n'est pas véridique Beaucoup de savants Pourquoi ? Parce que vous allez voir Plein des hadiths Ou c'est des rapporteurs Qui faisaient des bidars Qui sont quand même Qu'on a même cité Qu'on a même dit Que c'est des moubtadiars Qui étaient dans tel secte Tel secte Malgré ça Ils ont rapporté deux Donc c'est pourquoi C'est comme s'ils ont regardé Ici Le côté Le côté qui prédominait C'était le côté De la véracité De la personne Il est véridique ou pas Il a une bonne capacité Mémorisation ou pas Si il y a ça Ça suffit Si il y a ça Ça suffit Parce que ici Il y a un ishkal Parce que quand on dit Ici Il doit s'écrater des bidars Pour qu'il soit ad Et on rapporte Des rapporteurs Qui sont en moubtadiars Alors que Et on dit Que le hadith C'est sahir Alors qu'on dit Parmi les conditions Du hadith sahir Il faut que le rapporteur S'est ad Il y a un ishkal C'est pourquoi Ici Il y a deux choses Soit on dit Que la base C'est que le rapporteur De doit être ad Sauf Qu'on accepte ici La bidar C'est-à-dire On accepte ici Celui qui tombe dans la bidar Ou celui qui est Moubtadiars C'est un innovateur Celui qui est innovateur On l'accepte C'est une exception Pourquoi ? Parce qu'il y a un débat Il y a un khilaf Des savants Sur le riwayat du Moubtadiar Est-ce qu'on doit prendre Le hadith de l'innovateur Ou pas C'est un grand débat Entre les savants des hadiths Plusieurs paroles Donc Soit on dit Que Ces savants-là Ces voies Ils ont mis le savants En condition Mais c'est une exception L'arrivée du Moubtadiar C'est une exception Parce qu'il y en a Qui ont dit ici Qu'ils prennent du Moubtadiar Mais à condition Qu'ils n'appellent pas vers Sabidara Ils ont dit À condition Que ça ne renforce pas Sabidara Ce qu'il rapporte Ne renforce pas Sabidara Et d'autres ont même vu Que même s'il appelle à Sabidara Même s'il appelle à Sabidara Tant qu'il est véridique Si c'est prouvé Qu'il est véridique Qu'il ne ment pas Qu'il est fiable Dans ce qu'il rapporte On prend Parce que même s'il appelle à Sabidara S'il est véridique Il ne va pas mentir Est-ce que vous voyez ? Et il y a d'autres qui ont même rejeté Moutlaqan Ils ont dit On ne prend pas Le droit du Moubtadiar Qu'il soit véridique Qu'il ne soit pas véridique On ne prend pas Moutlaqan Et ça Si on prend cet avis-là On va rejeter plein de hadiths Qui sont dans Bukhari et muslim Parce que l'imam Bukhari et muslim Ils ont rapporté Des rapporteurs Qui sont en Moubtadiar Les innovateurs Donc c'est une masse Allah Donc c'est deux choses Soit on dit Que c'est une exception Soit on dit Comme ce que L'imam Sonia n'a dit C'est-à-dire On regarde ici Le côté de la véracité de la personne Du doble de la personne Le amalat al-im De la personne Dans ce qu'il rapporte La fiabilité de la personne Dans ce qu'il rapporte Sa capacité de mémorisation Et le fait qu'il soit véridique Donc le fait que la personne soit véridique Donc si la personne est véridique Khalas Donc même si la personne Est tombée dans une innovation Ou bien même si la personne Est un innovateur On prend bien évidemment Les savants divisés Il y a deux types de bid'a aussi Il y a des bid'a Qui font sortir de l'islam Il y a des bid'a Qui font pas sortir de l'islam Tout ça là On va voir On va venir Quand le chèque va parler De la riwaye de Moubtade'a C'est à dire La version Ou le hadith Qui est rapporté par Moubtade'a Est-ce qu'on prend ça Ou on ne prend pas ça J'aide Mais sachez que Cette mas'ala là Vraiment Fihi ma fi Ça nécessite plus Plus qu'un baf Alors Comment on va savoir Le adalat de la personne Comment on va savoir Que la personne est digne de confiance Ou pas Ça va dire On sait ça par la thèse qu'il y a D'un savant Un savant peut dire Par exemple Il est âde Il est juste Il a vécu avec lui Il le connait très bien C'est quelqu'un Il est digne de confiance Il dit Celui-là il est digne de confiance Il est âde Il est intègre Il est juste Ou bien Ça peut être la thèse Qu'il y a de l'étudiant L'étudiant Qui fait la thèse Qu'il y a son cher Et ça ça va pas être étonnant Un étudiant peut faire la thèse Qu'il y a son cher Un étudiant peut faire la thèse Qu'il y a son cher Il confirme que son cher Il est digne de confiance Tu sais Et si ça vient de quelqu'un de Adl Quelqu'un de Adl Quelqu'un de reconnu Qui est juste etc Qui est connu dans ce ilm On prend On ne dit pas Non il a fait la thèse Parce que ce sont chers Donc parce que ce sont professeurs C'est pourquoi il a fait la thèse Et là Et c'est pourquoi vous allez trouver ça Beaucoup Par exemple L'imam Nassai Il faisait parfois La thèse Qu'il y a de ses professeurs C'est pourquoi Parfois il vient comme ça Dans beaucoup d'endroits Il dit Il dit L'imam Nassai Il a rapporté de lui Il a rendu digne de confiance Il a rendu digne de confiance Celui Dans son professeur Donc ça aussi Il n'y a pas de problème Donc on peut connaître La thèse qu'il y a On peut connaître par exemple L'adad de la personne Par la thèse qu'il y a Un savant Qui témoigne N'est-ce pas Qui confirme que lui Tel est digne de confiance Ça peut aussi être par le chouhura C'est à dire quoi Que ça s'est répandu entre les gens Que la personne est quoi Est digne de confiance Que plein des gens Ont fait le sana sur lui Ou plein des gens Ont fait le sana sur la personne C'est à dire Plein des gens Ont fait quoi Ont fait des louanges Des éloges A cette personne Plein des gens Ont fait des éloges A cette personne Et ça s'est répandu C'est tellement répandu C'est répandu Répandu dans la ville Ou dans l'endroit Ou dans le pays Ou même c'est répandu Dans la contrée Que quoi Que cette personne Est digne de confiance Et les savants disent ça C'est parmi les Aquatour que ta'adil C'est parmi les plus grandes N'est-ce pas Ou les plus grands moyens De quoi De ta'adil C'est vraiment Un degré élevé Parce que là C'est pas seulement un savant Qui a dit Il est digne C'est pas une personne Qui a dit Non C'est tout C'est répandu Plein des gens Font le sana Donc celui-là Il est quoi Il est en haut degré Certains savants disent Le fait qu'un rapporteur Digne de confiance Rapporte d'un autre rapporteur C'est un ta'adil Bon ça c'est pas juste Et on rapporte ça On dit que Que l'imam Ibn Hibban Était de cet avis Mais ça déjà c'est pas juste Le fait qu'un rapporteur Digne de confiance Rapporte d'un rapporteur Ça veut pas dire Qu'il a fait la tasse Qu'il y a de cette personne Pourquoi ? Parce qu'on a vu Des rapporteurs dignes de confiance Qui rapportaient Des rapporteurs qui sont faibles On a vu des rapporteurs Dignes de confiance Qui rapportaient Des rapporteurs qui sont Qui sont faibles Comme qu'on a par exemple L'imam Malik L'imam Malik Il n'y a pas quelqu'un Qui doute sur Le dope de l'imam Malik Le fait que l'imam Malik Soit digne de confiance Il n'y a pas un doute sur ça L'imam Malik Rapporteur d'Abdül Karim Ibn Abdel Mokharik Et pourtant C'est un rapporteur Que les savants Ont rendu faible Ou certains ont rendu faible Mais lui rapporteur de lui L'imam Shafi'i On dit qu'il rapporte De son professeur Un de ses professeurs Ibn Ibrahim Al-Aslami Ce rapporteur là Il y a même d'autres Qui l'ont accusé Même de mensonge Et pourtant C'est le professeur L'imam Shafi'i L'imam Shafi'i rapporteur de lui Donc le fait Qu'un rapporteur Digne de confiance Rapporte d'un autre rapporteur Ça ne prouve pas Qu'il est digne de confiance Ça ne prouve pas Que c'est une tausse qu'il y a Et ça ne prouve pas Qu'il confirme Qu'il est digne de confiance Non J'ai Comme il se peut aussi Qu'il soit digne de confiance Chez lui Il peut être digne de confiance Chez lui Et ne pas être Chez les autres J'ai Et donc Venir dire comme ça Que le fait Qu'un rapporteur Rapporte d'un autre rapporteur Ça montre ici Qu'il fait le tausseur J'ai Il y a d'autres aussi Qui ont dit Si le savant là Ou si le rapporteur là Ne rapporte que des rapporteurs Dignes de confiance Comme l'imam Bukhari L'imam Malik Bakri ibn Maglad Jid Il dit Si on trouve Qu'il a rapporté D'un rapporteur Ça prouve que quoi ? Que c'est un tausseur Ça prouve qu'il a rendu Digne de confiance C'est pas si vous voyez Ils disent Comment on va savoir Que le rapporteur Est digne de confiance aussi Parmi les moyens C'est le fait Qu'un rapporteur Par exemple Ne rapporte que des gens Qui sont dignes de confiance Et donc Ça veut dire que Lui s'il rapporte D'un rapporteur C'est une preuve Que ce rapporteur Est digne de confiance Pourquoi ? Parce que lui Ne rapporte que des gens Qui sont dignes de confiance Comme l'imam Malik Par exemple On a posé la question Une fois à l'imam Malik Sur un rapporteur Et il a dit Tu l'as vu dans mon livre Ce rapporteur Il a dit S'il était de cirque Tu devais le voir dans mon livre Donc de là Les savants Tu dirais que l'imam Malik Ne rapporte que des gens Qui sont dignes de confiance Bon ça aussi C'est un khilaf aussi des savants C'est à dire Le fait qu'un rapporteur Dise que moi Je ne rapporte Que des rapporteurs Qui sont dignes de confiance Ou bien C'est prouvé Que ce rapporteur Ne rapporte que De ceux qui sont dignes de confiance Est-ce que maintenant S'il rapporte d'un rapporteur C'est une preuve Automatiquement Que ce rapporteur Est digne de confiance Et donc Qu'on doit juger Ce rapporteur Comme étant dignes de confiance On dit La vie qui est juste Non La vie qui est juste Non On peut s'argumenter Que ce rapporteur Est digne de confiance Chez lui C'est possible Mais ce n'est pas Parce qu'il est dignes de confiance Chez lui Qu'il est dignes de confiance Chez tout le monde Maintenant on peut dire On peut dire Mais le fait Qu'un savant Digne de confiance Fasse le théosique D'un rapporteur On prend ça Tu as dit C'est un rapporteur Un savant Qui est reconnu N'est-ce pas Il fait Le théosique D'un rapporteur Ce rapporteur est digne de confiance Même s'il n'y a aucun autre savant Qui a fait le théosique On prend Sauf bien évidemment Ibn D'Ahibba Lorsqu'il fait l'infirad Du théosique On va parler ça On va détailler ça Quand on va revenir Quand on va parler Sur le jahala Le fait qu'un rapporteur Soit inconnus Donc quelqu'un peut dire Si ce savant Ce savant a dit Qu'un rapporteur est On prend Alors si lui maintenant Parce qu'ici on a deux cas On a le fait Que le savant Dise clairement Que tel est Il a dit clairement Comme ça Il est Ça Il n'y a pas de problème Si le savant A dit que tel est Si Même si On n'a pas trouvé D'autres savants Qui ont dit Qu'il est Si Mais que ce savant A dit qu'il est Si Que ce n'est pas Quelqu'un qui est connu Comme Ici on prend Son taussir On prend Ce qu'il a dit Comme il a dit Les dignes de confiance On prend Maintenant le problème C'est si Il n'a pas dit clairement Mais c'est connu De ce savant là Qui ne rapporte Que des gens Qui sont dignes de confiance Ou bien il a dit Je ne prends que De ceux qui sont dignes De confiance Est-ce que ça C'est le même niveau Que comme C'est comme S'il disait Que le rapporteur est Siqa Le fait que ce savant Là dise Que moi je ne rapporte Que de ceux qui sont Siqa Ou bien qu'on a des preuves Qui ne rapporte Que de ceux qui sont Siqa Que de ceux qui sont Dites de confiance Est-ce que ça A le même degré Comme s'il disait Tel rapporteur est siqa De manière claire Comme ça C'est là le problème Certains savant On dit oui On prend C'est le taussir On prend ça D'autres on dit non Et c'est la vie Que je trouve juste Nous disons ceci Que Ici là Il y a un problème Pourquoi il y a un problème Parce que nous disons A quel moment Ce savant là A dit qu'il ne rapporte Que des rapporteurs Que de ceux qui sont Dites de confiance A quel moment Il a dit qu'il ne rapporte Que des rapporteurs Que de ceux qui sont Dites de confiance Est-ce que c'est Dès qu'il a commencé A rapporter des hadiths Dès qu'il a commencé A comprendre cette science Qui est la science Du hadith Donc dès le début Il a dit comme ça Qu'il ne rapporte Que des rapporteurs Qui sont de confiance Ou bien ça A partir d'une période Dans sa vie Lorsqu'il a atteint Un dégré de science Lorsqu'il a atteint Un dégré Il a eu la connaissance Et beaucoup de choses Dans le rythme Etc C'est à ce moment Qu'il a décidé De ne rapporter Que des rapporteurs Qui sont Dites de confiance C'est parce que vous voyez C'est à ce que vous voyez Ce rapporteur là Ou ce savant Qu'il a dit Qu'il ne rapporte Que de ceux qui sont Dites de confiance Il a dit ça A quel moment Il a commencé A rapporter des hadiths A quel moment Donc du moment Où on n'arrive Pas à savoir clairement C'est à quel moment Qu'il a eu à dire ça Et à quel moment Il a commencé A rapporter des hadiths Ici on ne peut pas Prendre ça Pour dire quoi Pour dire que c'est un taussique Pourquoi Parce que Comment on va faire La différence Entre les rapporteurs Qu'il a rapporté Avant de mettre Cette condition Et les rapporteurs Qu'il a rapporté Après avoir mis Cette condition C'est pas ce que vous voyez C'est à quel moment Il a mis cette condition Déjà ça C'est déjà un problème Maintenant Si on arrive à savoir Qu'il a mis ça Par exemple Cette condition Par exemple Quand il avait Par exemple 70 ans Ou il a mis cette condition Par exemple Lorsqu'il est Il a commencé Par exemple A écrire tel livre Mais bien avancé Il avait déjà Rapporté des hadiths Par exemple Alors Ici là Si on n'arrive Pas à faire la distinction Entre les hadiths Qu'il a rapporté Avant qu'il ne mette Cette condition Et les hadiths Qu'il a rapporté Au moment où il a mis Cette condition Il y a Ishkal C'est pourquoi Cette masse C'est à dire Dire comme ça Que lorsque le savant Ne rapporte que des Sikhat Et qu'il a rapporté Des rapporteurs On dit que c'est un Tawsiq Et on prend ça Comme Tawsiq Parce qu'à quel moment Il a dit ça Et à quel moment Il a commencé A rapporter des hadiths A quel moment Il a mis cette condition Parce que Les savants Ils disent Qu'il ne va mettre Cette condition Là C'est lorsqu'il va être Qu'il va avoir Un niveau Dans la science N'est-ce pas Ce moment Dans les ilal Il va connaître Les hadiths Tout ça Etc C'est seulement Qu'il va mettre Cette condition Mais maintenant Les hadiths Qu'il a rapporté Avant S'il a rapporté Des hadiths Avant On fait comment Et si on n'arrive Pas à savoir Est-ce qu'il avait Rapporté des hadiths Avant cette condition Ou pas A quel moment Il a mis cette condition Toutes ces hypothèses Là Ça amène à quoi A dire Que c'est la Fih Fih Nazar De venir Prendre ça Comme Tawsiq Allahu ta'ala A'lam Et bien Comme on dit Ça peut être considéré Comme un Tawsiq Nisbi T'as dit Chez lui C'est un Tawsiq Mais comme j'ai dit ici Fihima fi Donc il y a des choses A redire ici Il y a d'autres Qui ont dit aussi Si on voit Un Tawsiq On ne connait pas Un Jah Sur lui On dit que c'est un Hadl C'est à dire On ne connait pas Une critique Sur ce rapporteur Ce Tawsiq On dit qu'il est Hadl Ils disent parce qu'à L'époque Des Tawsiq Ça fait partie Des Et le Mais ça là Ce n'est pas ça Parce que Le problème N'est pas seulement Au niveau du Le problème N'est pas seulement Au niveau du mensonge Le problème N'est pas seulement Au niveau du mensonge Il y a aussi un problème De Dopt Qui est là De capacité de mémorisation C'est pas juste le mensonge Le rapporteur peut ne pas Être un menteur Mais ça ne suffit pas Pour qu'on prenne son Hadith Il peut ne pas être un menteur Mais si c'est quelqu'un Qui a une mauvaise mémorisation Il s'embrouille dans les Hadith Il comprend C'est à dire Il mélange les Hadith Il ne mémorise pas bien Alors ça va empiéter Donc ce n'est pas Ce même problème De quoi Ce n'est pas ce même problème De mensonge ici De Hadith Il y a un problème aussi Des mémorisations Qui comptent ici Donc venir dire que non Les Tabi'ïn à leur époque Ils faisaient partie Des Quroun Mufabbala Et qu'à leur époque Il y avait moins de mensonge Et tout Ça c'est pas quoi C'est pas un délit Qui montre que Si on voit une Tabi'ï N'est-ce pas Ou bien on voit Un rapporteur Où il n'y a pas de Dja'h Sur lui Il n'y a pas de Dja'h Il n'y a pas de Ta'adil On va dire que non On considère que c'est un Un Sikha Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Une critique sur lui Et certains savants Ont considéré quoi Que le hasle Sur le rapporteur Comme Ibn Hibban Ils voient que le hasle D'un rapporteur C'est qu'il est ad Le hasle Sur le musulman C'est qu'il est ad Donc il dit Le moment où le hasle Sur le musulman C'est qu'il est ad Donc même si on ne connait Si on ne connait pas Si on sait que c'est un musulman On ne connait pas Une critique sur lui Même s'il n'y a pas Des loges sur ce rapporteur Là Ibn Hibban considère Que le rapporteur Est digne de confiance Il est ad Donc on identifie le hadith On identifie le hadith C'est pourquoi Les savants On dit qu'Ibn Hibban Est laxiste Et Al-Hakim aussi Il a aussi cet avis Si on ne trouve pas Un jarh Sur un rapporteur On dit qu'il est ad Parce que le hasle Le musulman C'est qu'il est ad C'est pourquoi Beaucoup de savants Même les savants On dit quoi Que ces savants Ils sont laxistes Ils sont laxistes C'est pourquoi S'ils s'isolent Avec un taothique S'ils sont les seuls Par exemple Al-Hakim est le seul Qui dit par exemple Que le rapporteur Est digne de confiance Eh bien Ibn Hibban On ne les prend pas Pourquoi ? Parce que lui Il rend des rapporteurs Qui ne sont pas quoi ? Qui ne sont pas connus Dignes de confiance Du simple fait quoi ? Qu'il n'y ait pas une critique Sur ces rapporteurs là Et bien évidemment Ce n'est pas de manière Absolue On va détailler ça Quand on va parler Du Jahala Ce n'est pas de manière Absolue Comme a déclaré Cheikh Abdur Rahman Abdur Rahman Al-Mu'allimi Jait Parce qu'Ibn Hibban Il peut parfois Donner le hokm Par rapport au quoi Par rapport au Bach Il a fait une recherche Par rapport au hadith De ce rapporteur Etc Il a vu que ce rapporteur Il a dit une confiance Donc ça Il y a des détails Jait Mais la base Ibn Hibban Il faut savoir Qu'il est laxiste Dans les éloges Donc s'il fait Il est le seul Qui fait les éloges D'un rapporteur Il est le seul Il faut bien préciser Ça ne veut pas dire Qu'on rejette Moutlaqan Qu'on apporte un tawh Si tu dis Non Il est le seul Qui a fait ça Jait Il est le seul Qui a fait ces éloges là N'est-ce pas Personne n'a suivi dans ça Et que le rapporteur Est inconnu ici Ici là On dit quoi On ne prend pas d'abord Ce hadith Jait Et on va revenir sur Cette question Inch'Allah De Ibn Hibban De Tassahoudan Quand on va parler Du Jihala Du fait qu'un rapporteur Soit inconnu Alors donc Ça c'est un peu Les moyens Qui nous permettent Qui nous permettent De connaître Le hadal du rapporteur C'est-à-dire le fait Que le rapporteur Soit juste à l'intérieur Et ça c'est pas juste C'est un avis D'Ibn Hibban Qui dit que la base Sur le musulman Il est hadal C'est un risque De classer Les rapporteurs Comme ça Parce qu'il n'y a pas Une critique Donc il est juste là La base Sur le musulman La base Sur le musulman C'est qu'on ne le connait pas C'est qu'on ne le connait pas Jusqu'à ce qu'on ait Un dalil Jusqu'à ce qu'on ait Des preuves N'est-ce pas Qu'il soit Qu'il est hadal Ou bien qu'il ne soit pas hadal C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que Le has Le jahala Le has C'est qu'on ne le connait pas On ne le connait pas Je ne peux pas Prendre un risque On ne peut pas Prendre un risque De prendre un hadith D'un rapporteur Il est musulman Il n'y a pas des musulmans Qui sont pervers Il y a des musulmans Qui mentent même On ne peut pas Prendre un risque Parce qu'on a vu un rapporteur On dit Il est musulman Le has Le musulman C'est qu'il est hadal Donc ici Comme il n'y a pas Une personne Qui l'a critiqué On ne connait pas Une critique sur lui Donc on dit Mais il n'y a pas aussi Des loges Il n'y a pas Qu'un qui a fait aussi Les loges C'est-à-dire L'inconnu Donc ici On ne peut pas dire Non le has Il est hadal Donc on prend le hadith Sinon ça c'est des risques On risque de faire entrer On va prendre des hadiths On va attribuer des hadiths Au prophète comme ça Alors qu'en réalité Ce n'est pas des paroles du prophète Le has Ce qu'on ne le connait pas Et si on ne le connait pas Il faut qu'il prouve Qui il est Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est hadal Est-ce qu'il n'est pas hadal Et donc ça doit être prouvé Soit pas Des imams qui attestent Soit les gens qui vivent Autour de lui Attestent que etc Comme on a déjà expliqué Mais intabéhohuna Intabéhohuna Quand on dit Qu'on ne le connait pas Ça ne veut pas dire Qu'on est en train De mal parler de lui Ça ne veut pas dire Qu'on dit qu'il est Un innovateur Parce qu'il y a des gens Qui ont compris On ne le connait pas Comme étant C'est comme si on disait Que c'est un innovateur Là On n'a pas dit Que c'est un innovateur On dit qu'on ne le connait pas Et on ne le connait pas Qu'est-ce qu'on ne le connait pas Maintenant tu veux faire Le commerce Avec quelqu'un Tu vas te renseigner Tu vas te renseigner Est-ce que c'est quelqu'un De fiable Est-ce qu'il garde bien l'argent Est-ce qu'il fait ceci Tu ne vas pas aller comme ça Pour dire Non le host Le musulman C'est qu'il est hadal Donc vas-y tiens Là J'ai Ici on dit quoi Ici on dit que Le host C'est qu'on ne le connait pas Et le fait qu'on ne connaisse pas La personne On ne veut pas dire Qu'on fait le temps C'est celui qu'on dit Qu'il est quoi Qu'il est bon Tu as dire Que c'est un innovateur Là Dire que la personne Est innovateur C'est une chose Dire qu'on ne le connait pas C'en est une autre On ne connait pas ça Ça veut dire qu'on ne connait pas Ça veut dire qu'on ne sait pas C'est réellement S'il est digne de confiance On ne sait pas réellement S'il n'est pas digne de confiance On ne sait pas si c'est un innovateur C'est pas un innovateur Mais quand je t'ai dit Je ne sais pas S'il est innovateur ou pas Ça veut dire quoi Que je suis en train de dire Qu'il est innovateur Là On ne fait le tawakuf Sur son hadith On met son hadith de côté On ne prend pas ça Pourquoi ? Parce qu'on ne connait pas Est-ce qu'il est digne de confiance Ou pas Et c'est des risques C'est des risques De prendre des hadiths Comme ça De dire que non La base c'est qu'il est ad Maintenant celui dont Il a été prouvé Qu'il est ad Qu'il est digne de confiance Des savants à tester On ne doit pas ici Enlever C'est-à-dire qu'on ne peut pas ici Enlever cette attestation-là Sauf avec quelque chose De clair Sauf avec quelque chose De clair C'est pourquoi vous allez voir Que Il y a des savants Qui sont reconnus Comme étant Des savants Dits de confiance Mais donc certains Ont parlé sur eux Mais on n'a pas pris ça En considération Vous allez voir par exemple On dit que 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 Ça déjà C'est pas Certaines disent même Que C'est pas celui-là Qui l'a pas Il a pas Dessus Une personne Qui s'appelait Ibn Shafiri Bref On a par exemple Ishaq Mohamed ibn Ishaq Et l'Imam Malik On dit que L'Imam Malik a pas Dessus Mohamed ibn Ishaq Et pourtant Mohamed ibn Ishaq Quand il vient La chaîne Les transgressions Il est sans doute Si il vient La chaîne Le transgressions Son hadith C'est quoi Son hadith C'est Hassan Il est bon Par lui-même On a déjà expliqué Ça veut dire quoi Hadith bon Par lui-même Donc on dit L'Imam Malik a parlé Sur Mohamed ibn Ishaq Pourquoi ? Parce qu'en fait Il parle que Mohamed ibn Ishaq Il rapporte que Mohamed ibn Ishaq A dit Envoyer une parole Comme quoi L'Imam Malik Ne faisait pas partie De telle tribu Que lui Ne faisait pas partie De telle tribu Et l'Imam Malik Quand il a écouté Il a dit Qui dit ça ? Il dit Celui-là Qui rapporte Des gens du livre Celui-là Qui rapporte Des gens du livre Et lorsque Lui l'a écouté ça Les gens Les gens sont venus Lui dire ça Il a dit Apportez-moi son livre Ici Il va voir ce que Je veux faire De son livre Apportez-moi son livre Le moins fort Il va voir ce que Je veux faire De son livre-là Et quand on est venu Dis ça L'Imam Malik Il a dit Il a dit Il a dit Qu'il est Il fait partie Des Dajjals Est-ce que vous voyez ? Mais les savants N'ont pas accepté ça Les savants N'ont pas accepté ça L'Imam Malik Ils ont authentifié Les hadiths De Mohamed Ibn Ishaq Pourquoi ? Parce que ça C'est des problèmes Comme on dit Quoi qui arrive Entre les Akron Entre les gens De quoi ? De la même époque De la même génération Donc ça peut arriver L'Imam Nasa Il a parlé Sur Mohamed Sur Ahmed Ibn Salih Al-Musri Si Mohamed Ibn Salih Al-Musri Les gens rapportent Beaucoup d'histoires aussi Est-ce que c'est authentique ? C'est pas authentique Soit disant Qu'il est rentré Dans une assise Et qu'il a été chassé Et donc Ça l'a touché Et donc Il a parlé sur Ahmed Ibn Salih Al-Musri Mais ça Il a besoin d'un bâh Ça a besoin d'un bâh Est-ce qu'il est authentique ? C'est pas authentique Il y a aussi Subki Subki qui a parlé Sur l'Imam Zahabi Avec des paroles Qu'on ne peut même pas accepter En disant Que l'Imam Zahabi Lorsqu'il fait le tarj Lorsqu'il fait La biographie Des Hanabila Donc les gens Qui sont dans le mas L'Imam Ahmed Il dit qu'il fait Quoi ? Il tire Il fait le sana Il tire Il fait des éloges Etc Et s'il vient faire Qu'il vient faire Maintenant la biographie D'un rapporteur Qui fait partie des Shafi'i Ou d'une personne Qui fait partie des Shafi'i Il ne donne pas son haq Il ne donne pas Son droit à la personne Mais quand il parle De Hanabila Il tire Il fait des éloges Il fait machin Etc Ça il n'y a pas de doute Que quoi ? C'est bâh Ça c'est complètement bâh Celui qui lit bien Celui qui lit Les koutoub De l'Imam Zahabi De Sirah Alam Nubala Il voit clairement Que l'Imam Zahabi Ne fait pas ça Que l'Imam Zahabi Ne fait pas ça Et c'est pourquoi L'Imam Shaukani Il a dit Tout ça là Dalil Ali L'Imam Shaukani Il a défendu L'Imam Zahabi Il a défendu L'Imam Zahabi Dans le Badr Talir Et il a dit Que ce qu'on a Rapporté sur L'Imam Zahabi On ne peut pas C'est peut-être La Dalil Ali Ça n'a pas de Dalil C'est ce que Subki a dit Sur l'Imam Zahabi Jéhid Et il disait aussi L'Imam Subki Il disait aussi Que parfois Quand l'Imam Zahabi Prenait le stylo Pour écrire Parfois Il était énervé Et ça c'est vraiment Une parole C'est pas une parole Acceptable On dit que L'Imam Subki a dit L'Imam Zahabi Quand il prenait Le stylo Pour écrire Parfois Il était énervé Au point où Il ne savait même pas Ce qui sortait De sa tête Et j'ai dit Que l'Imam Que l'Imam Que l'Imam Zahabi Que l'Imam Zahabi Que l'Imam Zahabi Que l'Imam Zahabi Ok Et l'Imam Zahabi C'est les savants Fait ses éloges Ibn Hajar A fait ses éloges N'est-ce pas Il a dit Il a même dit On rapporte même Qu'Ibn Hajar Quand il a pris L'eau des zamzam Il a demandé Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Lui donne L'eau des zamzam Il a demandé La subhanahu wa ta'ala Lui donner Une mémorisation Comme la mémorisation De l'Imam Zahabi Et l'Imam Zahabi Il fait partie Des élèves De Cheikh Al-Islam Ibn Abdel Hadi L'Imam Zahabi Ibn Rajab Tout ça Ce sont les élèves Ibn Qaim Tout ça Ce sont les élèves Du Cheikh Al-Islam 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 Même ses ennemis Devaient le soutenir Oui Al-Imam Zahabi C'est un savant N'est-ce pas Et c'est un des élèves De Cheikh Al-Islam Al-Islam Il a fait plusieurs éloges De Cheikh Al-Islam Al-Islam N'est-ce pas Et également Il est connu Plusieurs savants Faient ses éloges N'est-ce pas Et l'Imam Sha'okani Dans le Badr Il a défendu Zahabi Contre les paroles De Subki Contre les paroles De Subki Donc ces paroles De Subki C'est même pas accepté C'est même pas accepté Encore que soub kifi himafi Vous voyez Donc C'est pourquoi ici Il faut faire attention ici quand on parle de quoi Du adala Il faut faire attention quand on parle du adala Un autre problème ici Donc déjà là On retient quoi On retient clairement ici Qu'un savant Qui est reconnu clairement Il y a des éloges etc Si maintenant on voit des critiques On doit regarder quoi Ces critiques là C'est basé sur quoi Comme on va voir incha'Allah Quand on va parler du jarh Ou at-ta'adil A la fin du livre Il a fait une partie où il parle du jarh ou at-ta'adil Et il apporte des qa'id On va détailler ces qa'id là-bas Quel moment on prend Quel moment on ne prend pas Quels sont les dalils etc On va parler de ça incha'Allah Mais pour le moment Retenez ici quoi Qu'il y a certains savants Qui ont parlé sur d'autres N'est-ce pas Et ça n'a pas été accepté Et quand on va arriver dans le jarh ou at-ta'adil On va détailler N'est-ce pas pourquoi Quels sont les droits-buts Que les savants ont mis dans cela Maintenant Ici Après C'est-à-dire on a dit On sait maintenant Comment on peut reconnaître Le adala du rapporteur Donc on a dit Soit le savant atteste Soit son entourage etc Qui atteste qu'il est ad On a détaillé Maintenant Le simple fait que l'imam Bukhari Mousslim Rapporte d'un rapporteur Dans le souhih Est-ce qu'on doit s'argumenter De ça pour dire Que c'est un taussiq C'est-à-dire Pour dire que Le fait qu'il rapporte De ce rapporteur Ça veut dire qu'il rend Ce rapporteur-là Digne de confiance Je ne sais pas si vous saisissez L'imam Bukhari Rapporte d'un rapporteur L'imam musslim Rapporte d'un rapporteur Est-ce que le simple fait Qu'il rapporte d'un rapporteur Ça prouve qu'il considère Que ce rapporteur-là Est digne de confiance Certains disent ça Mais ça Dire ça comme ça De manière absolue Fihihnazhar Pourquoi Fihihnazhar Fihihnazhar Pourquoi On sait très bien Parce qu'on sait très bien N'est-ce pas On sait très bien Que l'imam Bukhari L'imam muslim Ont rapporté De certains rapporteurs Tukul Limafi C'est-à-dire Certains rapporteurs Dont certains Savont parler sur eux Jade Certains savont parler Sur certains rapporteurs Qui sont les Bukhari muslims Certains ont même Da'ifé certains rapporteurs Donc venir dire Comme ça De manière absolue Que tout rapporte Et l'imam Bukhari muslim Ils savent Que ces rapporteurs Sont da'if Ou bien Ont une petite faiblesse Mais ils rapportent De ces rapporteurs Soit ils rapportent De ce qui est prouvé Que c'est authentique Jade Comme Ismail ibn Abi Uwais L'imam Bukhari A rapporté de lui Que ce qui était authentique C'est-à-dire Ce qu'il a fait Le mu'afakwa des siqa C'est-à-dire Ce qu'il a rapporté Qui était en conformité Avec les rapporteurs Dignes de confiance Jade Ça ne va pas venir dire Que comme Ismail ibn Abi Uwais L'imam Bukhari rapporteur Dans son souhia Ça veut dire Qu'il rend sur rapporteur La siqa Donc si on trouve Ismail ibn Abi Uwais Dans une autre chaîne De transmission C'est un dalil Que le rapporteur Est digne de confiance Que l'imam Bukhari Considère que ce rapporteur Est digne de confiance Là Ça ne veut pas dire Que l'imam Bukhari Considère qu'il est digne de confiance L'imam Bukhari A pris des hadiths Qui étaient authentiques De lui Tout en sachant Que quoi qu'il a une faiblesse Donc les hadiths Qu'il a écrits Qui étaient En conformité Avec les hadiths Des autres rapporteurs Dignes de confiance Jade Est-ce qu'on dit Que l'imam Bukhari Il est venu Il a vu Ismail ibn Abi Uwais Là il montre Les hadiths Que tu as rapporté Et il a regardé Les hadiths Qui étaient en conformité Avec les rapporteurs Dignes de confiance Donc si Il rapporte des hadiths Qui sont en conformité Avec des rapporteurs Dignes de confiance Ça veut dire Que quoi ? Il ne s'est pas trompé Sur ces hadiths-là Pourquoi ? Parce qu'il a rapporté ça N'est-ce pas ? Comme les autres Ont rapporté Jade Bien évidemment Pourquoi maintenant Il a rapporté Ça il y a beaucoup Des tafsulats Jade Ça peut être quoi ? Par contre du Alou Parce que la chaîne Les hadiths Ils mettent Quand la chaîne de transmission Est courte Jade Bref ce n'est pas le débat ici Donc ici on ne peut pas Prendre ça comme d'anil Pour dire qu'Ismail ibn Abi Uwais L'imam Bukhari Il voit qu'il est fiqa Ça c'est un 2 Il se peut que L'imam Bukhari Muslime rapporte des rapporteurs N'est-ce pas ? Qui ont des faiblesses Mais ils rapportent dans les shawahid Et les mutaba'at C'est-à-dire C'est des rapporteurs Qui viennent en fait Suivre d'autres rapporteurs Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le hadith En lui-même il est authentique Jade Maintenant il y a un rapporteur Qui a une petite faiblesse L'imam Bukhari Il prend ce hadith Il rapporte ce hadith Dans le sahih Pas que c'est la base Non La base c'est le hadith qui est authentique Mais ce hadith vient En fait il témoigne Il a suivi ce rapporteur là Jade Et donc ça prouve que quoi ? Ça prouve que là où il y avait La faiblesse Ça prouve que celui-là Qui avait la faiblesse là Le hadith qu'il a rapporté Là est donc correct Pourquoi ? Parce que c'est en conformité Avec les hadiths Que les rapporteurs Dignes de confiance ont rapporté Quelqu'un peut dire Mais pourquoi il rapporte Le rapporteur qui a une faiblesse Du moment où on a déjà Le hadith en lui-même Qui est authentique C'est-à-dire que c'était rapporté Par les rapporteurs Dignes de confiance Là tu n'as pas compris Tu n'as pas compris Ici il peut le faire Par rapport au relou Quoi ? S'il veut par exemple Que la chaîne de transmission Soit courte Si il rapporte le hadith Parce que celui-là Rapporteur qui est faible Par exemple La chaîne de transmission Est plus courte Il y a peut-être 3 personnes Ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 personnes On va prendre par exemple 4 Non on va prendre 5 Entre lui et le prophète Il y a peut-être 5 personnes S'il rapporte par cette voie là Celui qui est un peu faible là Mais s'il rapporte de celui Qui est digne de confiance Entre lui et le prophète Il y a 10 personnes Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le hadith Qui est rapporté Là où il y a 10 personnes Entre lui et le prophète Et il prend le hadith Là où il y a 5 personnes Entre lui et le prophète Ou 7 ou 6 personnes A cause de quoi du ulou ? Parce que comme je vous ai dit Le ulou c'est quelque chose Qui était marroupe C'était aimer des savants Des hadiths Ils aimaient lorsque Entre lui et le prophète La chaîne de transmission soit courte Mais à condition Mais il faut que ça soit authentique Mais là il tabait Ici là Quelqu'un peut dire Mais on n'a pas En dehors du ulou On n'a pas besoin De la chaîne de transmission Où il y a un rapporteur Qui est faible Puisqu'on a déjà le hadith Qui est authentique On dit non Pourquoi ? Parce que justement Le hadith De celui qui avait Une petite faiblesse là Pourquoi on a laissé son hadith ? On a laissé son hadith Parce qu'on a trouvé Qu'il y avait une petite faiblesse Maintenant si on trouve Des rapporteurs Qui sont dignes de confiance Qui rapportent la même chose Que lui C'est un dalil Ça prouve quoi ? C'est un dalil Qui prouve que Ce qu'il a rapporté Donc il n'y avait pas d'erreur Parce que quand on laisse Son hadith Parce qu'on voit Qu'il y a une petite faiblesse On s'est dit Non peut-être Il a fait l'erreur Il s'est trompé ici Donc on ne prend pas le hadith Mais lorsqu'on trouve Son hadith Le même hadith Qui est rapporté Par des rapporteurs Dignes de confiance C'est un dalil C'est une preuve donc Que ici Ce qu'on craignait On craignait quoi ? Que peut-être Il s'est trompé ici Peut-être que c'est une erreur ici Donc ce qu'on craignait là On ne peut plus craindre ça Parce que Ça a été rapporté Par des rapporteurs Dignes de confiance Donc ça veut dire Qu'ici ce n'est pas trompé Ça veut dire Qu'ici ce n'est pas trompé Et donc on prend ce dalil là On prend ce dalil C'est pourquoi vous voyez Que les gens s'embrouillent ici Quand les savants Parlent ici du mursal Les savants vont te dire Certains savants te disent Si un hadith vient mursal Mursal C'est-à-dire C'est un tabi'i Qui rapporte directement Du prophète Sans mentionner Le rapporteur intermédiaire Entre lui et le prophète Donc lorsque le tabi'i Dit directement Le prophète a dit Sans citer Parce que le tabi'i Il n'a pas rencontré Le prophète Mohamed Donc il ne peut pas Rapporter directement Du prophète Il faut l'intermédiaire Entre lui et le prophète Donc c'est un tabi'i Directement le prophète A dit Ça c'est mursal Sans mentionner Le rapporteur intermédiaire Entre lui et le prophète Bien évidemment Il y a des bals là-bas Est-ce que le mursal C'est un dalil On verra Ça on va détailler Ça inchallah Mais ici là Certains savants te disent Si ce halis Là vient mursal On ne prend pas Mais si ça vient Dans une autre chaîne De transmission rattachée Là on prend Ça se renforce Certains viennent Ils disent Mais non Mais pourquoi ils disent ça Du moment où le hadith On a déjà dans une autre chaîne De transmission qui est rattachée On n'a plus besoin De ce halis qui est mursal On dit Là tu n'as pas compris Pourquoi on a laissé Le hadith qui est mursal là C'est parce qu'on craint ici Qu'il y a une erreur Parce que Le tabi'i rapporte directement Du prophète Sans mentionner L'intermédiaire entre lui et le prophète Ça veut dire qu'il y a L'intermédiaire entre lui et le prophète Parce qu'il n'a pas rencontré le prophète Mais cet intermédiaire Qui est entre le prophète On ne le connait pas On ne sait pas S'il est digne de confiance ou pas Il se peut que ça soit un compagnon Il se peut que ça ne soit pas un compagnon Ça soit un tabi'i Et si c'est un tabi'i Est-ce que ce tabi'i L'a pris directement du compagnon Ou bien il l'a pris d'un autre tabi'i Et si c'est un tabi'i Est-ce qu'il est siqa Ou il n'est pas siqa Ben s'il est siqa Est-ce qu'il l'a pris directement D'un compagnon Ou bien il l'a pris d'un autre tabi'i Cet autre tabi'i Est-ce qu'il est siqa il n'est pas sique et s'il est sique est-ce qu'il a pris directement du compagnon il a pris de notre tabi ça fait quoi une cil s'il a comme ça ça fait quoi une cil s'il a comme ça c'est pourquoi les savants et c'est la vie qui est juste c'est que le mursal c'est pas un dalil le mursal il est daif parce qu'un hadith c'est mursal c'est daif sauf si bien évidemment ça vient d'autres chaînes des transmissions et tout ça se renforce donc on a laissé ce mursal à côté ça c'est à dire on ne connaît pas l'intermédiaire qui est entre ce tabi là et le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam il se peut que ça soit un compagnon il se peut si c'est un compagnon il n'y a pas de problème si c'est un compagnon il n'a pas de problème le problème c'est que si on n'est pas sûr que c'est un compagnon qui est au milieu donc il se peut que ça soit un tabi parce qu'il y a des hadith où tu vas trouver des tabi qui rapportent entre eux au moins quatre tabi qui rencontrent qui rapportent entre eux et comme on verra inchallah le hadith qui dit que le qu'on voit au ahad ça équivaut au tiers du coran ce hadith là vous allez trouver plus près des quatre comme état bien qu'ils rapportent qu'ils rapportent entre eux d'un tabi il peut rapporter le tabi qui peut apporter le tabi qui peut apporter le tabi est donc du moment on n'est pas sûr ici que ce compagnon qu'au milieu et que je peux que ça soit un tabi et ce tabi est là ce qu'il est c'est qu'il n'est pas c'est quand quelqu'un ne vient pas dire non mais il peut pas mentir et tout ça c'est pas ce même problème de mensonge c'est aussi un problème de d'autres capacités de mémorisation donc pourquoi on a laissé le moursala on a laissé le moursala parce qu'on ne sait pas qui est au milieu et celui qui est au milieu là il peut être quelqu'un qui a quoi qu'elle mauvaise mémorisation et donc il a fait une erreur dans ce hadith du moment où on trouve maintenant le hadith qui vient dans une autre chaîne de transmission rattaché c'est une preuve et des rapporteurs dignes de confiance c'est une preuve que quoi c'est une preuve ici que celui là qui a rapporté le moursala son hadith est authentique ça veut dire que c'est une preuve en fait que ce hadith là est correct pourquoi c'est une preuve que ce hadith est correct parce que justement ce qu'il a rapporté est en conformité avec la version qui est venue et donc on prend ce hadith là pas parce que c'est moursala on prend ça parce que c'est confirmé par une autre a dit ce qui est quoi qu'on ne dit pas non mais pourquoi on n'a pas besoin de ça c'est moursala on pense moi celui que t'as dit là on renforce ça parce que c'est une preuve qu'ici là le hadith est authentique c'est la version que lui la ramène c'est donc authentique je sais pas si vous avez suivi et donc l'imam boukharie l'imam musulm ils peuvent rapporter dans les moutab les moutabats et les shawahid j'ai donc le rapporteur en réalité il a une petite faiblesse j'ai mais l'imam boukharie l'imam musulm rapporte deux ou de serre de ce rapporteur là mais le hos la base du hadith le hadith en lui-même il authentique parce qu'il est prouvé par des rapporteurs de confiance mais même le hadith de celui qui est digne de confiance ensuite il rajoute avec cela qu'une petite faiblesse mais même aussi son hadith dans le à côté j'ai donc il a rapporté en tant qu'il a suivi ou bien vient témoigner j'ai et donc si ce hadith est dans ce cas le rapporteur là tu ne peux pas prendre ce rapport à si tu le vois hors du serait tu dis que non il est c'est qu'un imam boukharie considère qu'il est c'est qu'un parce qu'il a rapporteur dans son serait mais la musulme considère qu'il est c'est qu'un parce qu'il a rapporteur là on dit relâtre pourquoi relâtre parce que tout simplement ce rapporteur là le fait que l'imam boukharie rapporte de lui dans son serait il faut voir il a rapporté de lui comme dans les shawahid dans les moutabats donc venir dire comme ça de manière absolue qu'un rapporteur qui est rapporté dans boukharie et muslim c'est un dalil qu'est un rapporteur qui est digne de confiance d'une manière absolue comme ça c'est une erreur même il n'y a pas de doute que c'est une erreur pourquoi parce qu'il ya des rapporteurs à l'intérieur que l'imam boukharie rapporte l'imam muslim a rapporté qui ont des petites faiblesses ils ont rapporté dans les shawahid et les moutabats et il ya des rapporteurs aussi qui ont des faiblesses qui ont été rendus faibles et que l'imam boukharie a rapporté par exemple que des hadiths qui sont authentiques il n'a pris que des hadiths qui sont authentiques mais à la base de rapporteur il est faible mais lui il n'a pris que des hadiths qui sont authentiques comme il a pris le livre il a regardé les hadiths qui sont en conformité avec les rapporteurs d'une conférence et c'est ce qu'il a pris et le fait que ils sont en conformité avec les rapporteurs d'une conférence ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé ici donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'ici il faut faire très attention on peut pas prendre ça comme ça de manière absolue ce que je vois on voit des gens comme ça alors ce rapporteur là il est rapporté par l'imam boukharie donc c'est un siqa l'imam boukharie voit que c'est un siqa et quand tu regardes l'imam boukharie rapporteur dans les moutabaïs dans les shawahid ou bien l'imam muslim rapporteur dans les moutabaïs dans les shawahid donc ça c'est très important pour un étudiant en sciences du hadith de comprendre j'ai ensuite le chef il a dit ou adopté d'octane ou adopté d'octane j'ai déjà continué l'autre d'un a deux types de docte donc quand on parle du docte c'est la capacité de mémorisation est divisée en deux on a adopté sa dure le docte sa dure c'est quoi ici là quand on dit le rapporteur doit être adopté d'un bord d'avoir une forte capacité de mémorisation ici c'est fiouard c'était à moulou a fait fait wakti l'ada c'est à dire au moment où il acquiert le hadith et au moment où il va transmettre le hadith dit c'est différent du ad l'ada là on a dit quoi on a besoin de ça lorsqu'il va transmettre le hadith mais le docte le docte n'a besoin de ça lorsqu'il prend le hadith et lorsqu'il transmet parce que si il prend le hadith et qui n'est pas il n'a pas une bonne capacité de mémorisation il va mal il va mal prendre le le hadith et donc s'il a mal pris le hadith la transmission sera fausse est aussi fausse pourquoi parce que à la base il n'a pas le remémoriser le le hadith il n'a pas le recopier le le hadith donc il faut quoi le docte il faut que ça soit au moment où il prend donc il doit avoir une bonne capacité de mémorisation au moment où il prend le hadith et le moment il va transmettre j'ai dit ici quoi le docte soit donc premièrement j'avais le docte soder donc le docte est divise en deux la capacité de mémorisation c'est divise en deux ou bien ce qui rentre dans la capacité de préservation du mémorisation c'est divise en deux on a le docte soder c'est quoi le docte soder il dit il wahuwa anius bitma samia humin haïsou yatamakam ministri hdari hi matasha il dit c'est le fait que la personne garde n'est ce pas ce que ce qu'elle a entendu de telle sorte qu'elle se souvienne de ça n'est ce pas comme elle a entendu à n'importe quel moment qu'elle voudra à n'importe quel moment qu'elle voudra ça on appelle ça le docte soder c'est le fait que la personne préserve n'est ce pas garde n'est pas sa tête c'est dans son fils la tête jade c'est le fait que la personne garde jade ce qu'elle a entendu jade la personne à ce qu'elle a entendu de telle sorte qu'elle se souvienne de ça comme elle a entendu à n'importe quel moment qu'elle voudra donc elle a entendu le récit et après elle a gardé le récit elle va transmettre le récit comme elle a entendu à n'importe quel moment qu'elle voudra jade ça c'est docte soder ensuite on adopte kitab donc c'est la préservation de ce qu'il de ce qu'il a le docte kitab c'est quoi le docte kitab c'est à dire c'est à dire ici c'est ce qu'il a en fait il a écrit en fait c'est dans le livre c'est pas comme le premier c'est docte soder c'est dans sa tête le deuxième ici c'est dans le kitab jade comme on dit dans sa poitrine en fait comme on dit jade ils sont dans le docte kitab docte kitab c'est à dire il a écrit c'est quoi c'est la préservation de ce qu'il a depuis le moment où il a entendu et corrigé jusqu'au moment où il va transmettre cela donc le docte il a deux adoptent ce niveau de sa de son riz dont lui c'est pas par les clés le kitab lui rapporte par son riz par sa tête jade il entend il retient le hadith jade comme c'est qu'il rapportait l'imam bukharie l'imam bukharie on dit qu'il retenait le hadith il retenait il prenait le hadith il retenait le hadith et on a celui là qui fait quoi qui écrit il écrit le hadith il écrit le le hadith donc ici on parle de quoi docte kitab jade donc le fait qu'ils préservent ces hadiths la bien depuis qu'il est à du moment où il a entendu du moment il a entendu ça et il a au moins il a corrigé ça jade jusqu'au moment il va transmettre ça c'est le docte docte kitab jade donc le docte et les deux types soit le rapporteur apporte il kitab par le livre soit il rapporte pas celui qui rapporte pas le livre il peut avoir une mauvaise mémorisation au niveau de quoi ça il sont riz mais lui rapporte par le livre il rapporte toujours par le livre lui là on dit pas qu'il n'est pas bord on dit qu'il est bord mais il n'a qu'elle dope il a le docte kitab il n'a pas le docte c'est pourquoi si maintenant lui vient rapporter avec son hiv sans le livre on va d'ailleurs il fait son hadith parce qu'il n'a pas une bonne mémorisation sans le livre lui c'est par le livre qui rapporte dit il voit qu'il y ait d'habitant isha rotan illa route bâti l'aula au liable fisa alik il dit on a on a restreint quand on apparaît du docte de la capacité de mémorisation on a restreint que ça doit être une parfaite capacité il dit pour montrer si le le haut degré de cela dit ça doit être un haut degré de capacité donc ça le temps d'obt contrairement celui qui est rafif d'obt j'ai dit où elle mouta silma salima isna dougou min soukouti min soukoutin fihi ni haïsou yakoun koulou minarijali sami al-lazalika al-maroui ya min chéchi j'ai dit si l'omouta ce qu'on dit que la chanteuse doit être rattachée donc al-haf est entré en fait détaillé en fait les conditions du souhait il dit qu'on dit que la chanteuse est rattachée il dit c'est le fait que quoi que la chanteuse soit dépourvue de toute coupure j'ai dit de telle sorte que chaque rapporteur est entendu ce qu'il rapporte n'est-ce pas de de son chère et de son chère évidemment on a déjà expliqué on a parlé de ça de l'étisol j'ai wassana d'accord dama tarif ou le sara d'où si on a déjà parlé de ça c'est quoi le isna c'est quoi la chaîne de transmission scola isna on a dit quoi on a dit que c'était quoi et qu'il a dit la voix n'est ce pas qui nous conduit au récit donc quatre au message c'est à dire la parole au matin et on a dit que la définition qui dit que c'est la touridiale c'est le maillon de d'hommes qui se trouve la chaîne de transmission et tout ça on dit ça c'est pas ça et pourquoi parce que on a dit la chaîne de transmission il n'y a pas que il n'y a pas que il n'y a pas que les hommes il y a aussi les adas les adas à d'autres hamoules t'as dit à les termes qui sont également utilisés et il ya également la personne peut utiliser ça elle peut prendre le hadith n'est ce pas même à partir d'un livre j'ai dit ensuite il dit wall moelle wall moelle loure ton ma fille il la tun west la han ma fille et la kofi aqa diha il dit wall moelle c'est ce qu'elle n'aille là il dit cela hante c'est ce qu'elle n'aille là qui est cachée qui est qui empiète l'authenticité du hadith on a parlé du moral on a parlé du hadith qui est moelle on dit que moelle on a dit que c'est quoi c'est une différence cachée n'est ce pas qui empiète l'authenticité du hadith n'est ce pas bien que de manière apparente le hadith est dépourvu de cette de cette défaillance et donc c'est une cause cachée donc une défaillance cachée qui empiète l'authenticité du hadith jade de manière apparente de telle bien que de manière apparente le hadith est dépourvu de de cela jade al-hafz de ici il voit ça donc la fin quand je dis donc là comme je vous ai dit al-hafz il tenterait de nous faire le tafsil il tenterait de nous détailler les conditions qu'il a cité jade il dit wachadhu louratan al-mounfarid le shaz le hadith marginal il dit dans la langue arabe c'est celui qui s'isole celui qui est seul jade al-mounfarid celui qui est seul il dit wachadhu dans l'istelah donc dans la terminologie des gens de hadith il dit ma yorkhalif ou fihr raoui manuwa arjah minu walahout tafsir un aachar saati il dit c'est le fait que qu'un rapporteur contredit celui qui est mieux que lui il dit c'est un autre tafis c'est un autre une autre explication ça va ça viendra inchallah donc le hadith shaz le hadith shaz on a déjà un peu excès d'expliquer c'est quoi c'est le fait qu'un rapporteur contredit ceux qui sont mieux que lui jade donc c'est le fait qu'un rapporteur qui soit accepté qui est accepté pourquoi on a dit maboul parce qu'il n'a pas dit maboul mais dans certaines dans certains endroits il dit marron maboul un maillot il a rôle maboul maillot maillot ralif manuwa arjah minu dans un certain dans certains endroits il dit maboul maboul a dit pourquoi on a dit maboul que pourquoi on a choisi que c'est le fait qu'un rapporteur accepté contredise les rapporteurs qui sont aussi acceptés ou qui sont mais qui sont mieux que lui soit au niveau du adat du niveau du nombre ou soit au niveau des sujets des critères parce que le si on dit pas le maboul si on dit c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance parce que c'est souvent la définition qu'on cite le fait qu'un rapporteur digne de confiance contredise mais après basse c'est qu'il d'arrêt qui est d'accord ici c'est de dire un n'yau ralif maboul pourquoi on dit ça parce que si on n'est si on ne dit pas le fait qu'un rapporteur qui soit accepté contredise si on dit le c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance contredise ici on va faire sortir le soudou parce que le soudou qui n'est pas c'est pas mais il est quoi il est moindre que le cirque donc quand on dit le fait qu'un rapporteur sigra contredise d'autres rapporteurs qui sont des cirques etc mais dans le sol sur le sol donc contrédit si le soudou contredit ceux qui sont comme lui ou si le soudou contredit ceux qui sont plus que lui qu'est ce qu'on fait on fait quoi de ce hadith bien que bon il ya des savants qui voient que si le soudou contredit en le même en classe qu'on dit que c'est mon corps et ça la fait nos ordres si un soudou contredit n'est ce pas les rapporteurs n'est ce pas qu'ils sont dignes de confiance aussi comme lui ou qu'ils sont sourds comme lui j'ai mis qu'ils sont en plus grande quantité il a contredit et si on dit qu'ils sont à lissé châle j'ai dit qu'ils soient à lisser et châle donc le rallye châle arrêté à 3 tarifat parce que comme a dit l'imam soyoti wazou chouzou zima yu khalifou seqa fihil mala fachafi yu haqqa walha kimi khilafafi hi ma shkara walil khalil mufraudu droui faqa wa ruda ma qala bifardis iqati wa ruda ma qala bifardis iqati canahi anbihi canahi anbihi wala walhebati canahi anbihi wala walhebati j'ai dit ça c'est le but que l'imam suyoti a apporté wazou chouzou zima yu khalifou seqa fihil mala fachafi yu haqqa lélie c'est le fait qu'un rapporteur d'une de confiance contredisent d'autres rapporteurs dans la même assise walha kimi khilaf afili mash tarot il m'a marqué à la hakim n'a pas n'a pas mis ça comme condition il n'a pas mis quoi comme condition la contradiction il n'a pas mis quoi comme condition la contradiction donc al hakim c'est comme s'il voit selon cette ce bête c'est à dire c'est comme s'il voit que le sème fait qu'un rapporteur digne de confiance isole avec un hadith s'échale même si même s'il n'a pas contredit donc il dit wala walha kimi khilaf afili mash tarot walil khali donc al khalil lui il a fait quoi il a dit que le sème fait que le rapporteur s'isole qu'il soit digne de confiance qu'il soit pas dit de confiance le hadith s'échale la différence entre al khalil et al hakim c'est qu'al hakim ils disent le rapporteur doit être digne de confiance donc s'il s'isole même s'il ne contredit pas s'échale relier lui voit que quoi même s'il n'est pas digne de confiance donc qu'il soit dans l'if qu'il soit digne de confiance c'est la même chose il s'isole à qu'un hadith s'échale et l'imam chef et il lui dit non il faut que le rapporteur soit digne de confiance et qu'ils contredisent s'il n'y a pas de contradiction c'est pas chale le sème fait qu'il s'isole avec un hadith ça ne montre pas que c'est chale il faut qu'il y ait une contradiction j'ai donc ça c'est quoi il dit de refuter ça avec le hadith n'est parce qu'il y a eu un tafaroude là bas on peut aussi cito sur le hadith il y a eu un tafaroude aussi on a parlé déjà de ce hadith chaque acte n'est valide que par son intention on a pas aidé ça il y a eu quoi il y a eu un isolement mais le hadith l'authentique alors ça c'est les trois tarifat donc les savants divergent en fait sur la définition du chale mais la définition qui est juste la définition de l'imam shafi'i l'imam shafi'i il dit quoi il dit les sachets minal hadith an yarwis siqa man la yarwis ghiru innama shaz an yarwis siqa hadiths an yu khalif ma roi hunnaas l'imam shafi'i dit le chale ce n'est pas le fait qu'un rapporteur rapporte un rapporteur digne de confiance rapporte un hadith que les autres n'ont pas rapporté il dit mais le chale c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte un hadith qui contredit c'est que les autres ont rapporté c'est que les gens ont rapporté donc c'est pas le seul fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte un hadith que les autres n'ont pas rapporté non le chale il faut quoi il faut qu'il y ait une contradiction et ça ça a été rapporté l'imam shafi'i avec plusieurs chaînes de transmission et c'est prouvé que l'imam shafi'i dit à ça parce qu'il y a des chaînes de transmission qui sont venus par rapport à cela quant à ceux qui disent on n'a pas trouvé ça dans un livre de l'imam shafi'i comme ça comme ça même si vous n'avez pas trouvé ça dans un livre de l'imam shafi'i du moment ça a été prouvé de l'imam shafi'i par des chaînes de transmission authentique khalas du moment il ya des chaînes de transmission qui attestent qu'il a eu à dire ça c'est authentique khalas ici c'est le fait de dire qu'on n'a pas trouvé ça dans ses livres ça non c'est pas un déleil j'ai dit il y a la hakim il y a dit quoi il y a dit donc elle a fait ceci elle a qui nous dit quoi il dit que le chasse il le maloul c'est quoi c'est le fait qu'un rapporteur par exemple qu'on a ni aïla par exemple un rapporteur qui fait entrer un hadith dans un autre hadith ou bien il se trompe ou bien il rend maoussoul ce qui est mursal il dit quant au chasse c'est le hadith c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance isole un rapporteur parmi les rapporteurs qui sont dignes de confiance isole et ce hadith n'a pas été n'est ce pas suivi c'est-à-dire que personne l'a suivi dans sa parmi les secrote aucun secrote n'a apporté ce hadith là n'a apporté ce le hadith qu'il a il a cité ici donc ça veut dire que le hakim voit quoi que le sème fait que le rapporteur s'isole avec un hadith ça montre que le hadith est chasse c'est-à-dire le seul qui a amené ce hadith mais il ne contredit personne mais il est le seul qui a apporté ce ce hadith il dit ce que c'est chasse j'ai mais ici là quand on voit bien la parole de l'imam l'al-hakim certains membres dit c'est parce qu'il a voulu l'al-hakim l'a voulu par la par sa parole c'est pas le simple fait qu'un rapporteur digne de confiance s'isole mais c'est plus que ça c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance isole et que le mou hadith il sent que le hadith est une aile là j'ai dit c'est-à-dire le mou hadith c'est pas même pas qu'il soit il sait qu'il a une aile là dans le hadith mais il n'arrive pas à exprimer cette aile là il n'arrive pas à exprimer cette aile là c'est-à-dire ce défaut là cette défense qui se trouve dans le hadith de le mou hadith c'est-à-dire c'est le fait que le rapporteur digne de confiance s'isole avec un hadith il est le seul qui a rapporté ça j'ai même s'il ne contredit pas il est le seul qui a rapporté mais il dit le mou hadith ils disent quoi il dit ce qu'il a voulu par la saison le mou hadith il sait qu'il y a une défense dans le hadith mais il n'arrive pas à exprimer cette défense là et ça vous trouvez ça parfois vous trouvez ça parfois avec des des gens parfois vous trouvez à des gens il sait par exemple que il veut dire quelque chose j'ai mais il n'arrive pas à à s'exprimer quoi qu'il n'arrive pas à dire cette chose là correctement et mais c'est que c'est ça par exemple bien il veut dire ceci cela mais il n'arrive pas à exprimer cela correctement ça peut arriver et ça s'arrive parfois chez certains savants j'ai il sait que le hadith là une île là mais il n'arrive pas à exprimer clairement c'est quoi la île à du hadith c'est quoi la défense qui se trouve la différence c'est quoi la défense oui ça peut arriver mais ici là il ne soit là il ne soit là il faut déjà savoir qu'il ne fait pas la différence entre le châle et le monde car il ne fait pas la différence entre le châle et donc le châle de manière résumée le châle c'est le fait qu'un rapporteur qui est maquboul qui accepté contredisent d'autres rapporteurs qui sont maquboul comme lui n'est ce pas mais qui sont soit en plus grande dans plus grande quantité j'ai ou soit ils sont meilleurs que lui dans certains suffats par exemple lui il est maquboul mais il est au degré par exemple du soudouk dans sa mémorisation sa capacité de mémorisation elle est moindre et l'autre par exemple il est il est plus que lui donc il est par exemple c'est quand j'ai à ce moment dit que ce hadith les châles et ici qu'on parle de chez vous c'est pas forcément que ça doit pas forcément être un grand nombre ça peut être deux étudiants deux étudiants qui prend du même cher j'ai deux étudiants prennent du même cher il ya un qui est plus digne de confiance que l'autre et celui qui est moins dit c'est à dire qu'il ya un cap qui a sa capacité elle est parfaite et que sa capacité les moindres la capacité de l'émonisation est moindre donc lui qui a la capacité de l'émonisation moins contredit celui qui a la capacité de l'émonisation parfaite alors qu'est-ce qu'on fait ici on va prendre la version de celui qui a la capacité d'émonition parfaite on va dire que la version de celui qui dit qu'il a la capacité d'émonisation moindre va être chaleure donc c'est pas une condition qui s'en rendra après deux deux rapporteurs Donc Ibn Salah Je disais tantôt qu'il ne fait pas la différence Entre le hadith, le shaz et le munkar Il dit que ce qui est shaz c'est munkar Ce qui est munkar c'est shaz Mais ce qui est juste c'est qu'on fait la différence Le shaz c'est ce qu'il vient d'expliquer Maintenant le munkar c'est le contraire C'est le daif qui contredit le rapporteur digne de confiance Et Al-Hafz ibn Hajjah va parler de Saint Charles Donc le munkar Quand on dit que le hadith il est munkar Il est réprouvé C'est à dire quoi C'est que c'est un daif C'est un rapporteur qui est daif Qui a contredit les rapporteurs qui sont dignes de confiance Donc lorsque le daif contredit les rapporteurs qui sont dignes de confiance Ici là Il dit que le hadith il est munkar Et aussi Avant ça Lorsqu'on a parlé de la définition du hadith sahih Les conditions du hadith sahih On a dit ça ne doit pas être shaz Certains ont dit pourquoi on n'ajoute pas aussi que ça ne doit pas être munkar Certains ont dit pourquoi on n'ajoute pas aussi Ajouter que le hadith ne doit pas être munkar Donc c'est pas ce que ça ne doit pas être shaz C'est à dire marginal Mais ça ne doit pas aussi être munkar Mais ça c'est pas juste On n'a pas besoin d'amener ça ici On n'a pas besoin d'amener parmi les conditions du hadith sahih Il ne faut pas que ça soit munkar Pourquoi ? Parce que le munkar aslan C'est le hadith des rapporteurs qui est daif Qui contient des rapporteurs qui sont dignes de confiance Donc aslan lui il est daif Ça veut dire qu'il n'a pas réuni la condition de quoi ? Il n'a pas réuni la condition de Il n'a plus besoin d'amener Parce que aslan le munkar sur le hadith C'est un daif qui contient des rapporteurs Dans l'huile aslan il est daif On n'a plus besoin de mettre dans la condition du hadith sahih C'est que ça ne doit pas être munkar Ça ne doit pas être munkar Pourquoi ? Parce que Ici là Pourquoi on ne doit pas conditionner que ça ne doit pas être munkar Tout simplement parce qu'on a déjà dit qu'il est daif On n'a déjà dit qu'il n'a pas mis les conditions Il faut que le rapporteur soit adli soit d'abit Donc si on a déjà dit qu'il doit être ad Il doit être d'abit Plus besoin de mettre encore munkar Parce que le munkar il est daif Et donc s'il est daif C'est qu'il n'est pas ad Il est d'abit Ou bien il peut être ad Mais il n'est pas d'abit Donc Ibn Salah ne fait pas la différence Entre le shah et le munkar Mais c'est que juste comme je vous ai dit ici C'est qu'il faut faire la différence Maintenant il est d'abit Certaines personnes ont mal compris cette parole Certains ont pensé Et beaucoup d'ailleurs Et même moi Je pensais ça Jusqu'à ce que j'ai trouvé la parole d'Ibn Rojab Où il a expliqué Beaucoup ont pensé Que Al-Khali il dit Son avis c'est quoi C'est que le shah C'est le seul fait qu'un rapporteur s'isole Qu'il soit digne de confiance Qu'il ne soit pas digne de confiance C'est shah De même s'il n'y a pas de contradiction Et de là beaucoup de savants ont dit Mais comment ça ? Comment on va faire avec les hadiths Que sont les muslims ? Le hadith des Namahama Le bignyat Omar est le seul qui a rapporte ça du prophète Al-Qam ibn Arqas C'est le seul qui a rapporte ça de Omar Mohamed ibn Rahim Al-Taymi C'est le seul qui a rapporte ça de Al-Qam ibn Arqas Yah ibn Sa'id Al-An-Sol C'est le seul qui a rapporte ça de Mohamed ibn Rahim Al-Taymi On fait comment ? Quand il dit C'est le seul fait qu'un rapporteur s'isole avec un hadith Même s'il n'y a pas de contradiction Il est le seul qui a appris ça C'est le même hadith que lui Pour qu'on dise qu'il y a eu une contradiction Donc on fait quoi de ces hadiths ? Alors Al-Qalili Pardon Ibn Rajab Ibn Rajab qui fait partie des étudiants Cheikh Al-Sol Ibn Rajab a expliqué Parce que la parole de Al-Qalili C'est dans l'Irshad Il dit quoi ? Il dit C'est ce sur quoi sont les hufas de hadith Donc les savants de hadith C'est quoi ? C'est que le shaz C'est ce qui n'a qu'une seule chaîne de transmission Il y a une chose bizarre qui est cachée S'isole avec ça un cher C'est là le problème S'isole avec un cher Cher ici on va voir ce qu'est-ce que ça veut dire cher Qui soit digne de confiance ou qui soit pas digne de confiance Si il n'est pas digne de confiance C'est ma truc qu'on ne prend pas ça Ce qui est rapporté par Al-Siqa On ne se prononce pas ça C'est-à-dire on ne travaille pas avec ça On ne s'argumente pas de ça Ibn Salah L'imam al-Nawwi Al-Iraqi Qui est le professeur d'Al-Hafz Ibn Hajar Ils ont compris De la parole d'Al-Khalili Qu'il est en train de dire Que si Le rapporteur s'isole avec un hadith Un rapporteur qui soit digne de confiance Qui ne soit pas digne de confiance N'est-ce pas Ce hadith là est shaz Même s'il ne contredit personne Le seul fait qu'il est le seul qui ramène ce hadith C'est shaz Et donc ils ont fait le rad A cette parole En apportant des hadiths Qui sont venus dans Moukhar et Mousseline Qui sont venus Où il y a des rapporteurs Qui se sont quoi ? Isolés Qui n'ont contredit aucune personne Quelles étaient les ceux qui ont apporté ça Et leurs professeurs Comme le hadiths que j'avais de vous citer De Amar al-Khattab J'aid Alors Ibn Rajab il a refuté ça J'aid Dans le char Al-A'ilal Il a rappelé que c'est pas ce que Al-Khalil voulait dire Al-Khalil voulait dire quoi ? Quand il a dit Ça veut dire quoi ? Il dit Il s'isole avec un cher Il s'isole avec un cher C'est quoi ? C'est qui le cher ? Le cher Quand les savants des hadiths vous disent cher Vous allez voir le jah ou le ta'adil Parfois on dit cher Ils disent que le cher C'est quelqu'un qui n'est pas A tel le degré du siq Mousqin J'aid C'est-à-dire Il est à un degré un peu plus bas Que le rapporteur Qui est Mousqin Qui est vraiment C'est-à-dire Qui est digne de confiance Qui a une capacité De mobilisation parfaite Donc celui-là On dit qu'il est cher J'aid C'est-à-dire Il n'est pas Soudouk Il n'est pas siq On peut dire Il est au milieu là Entre les deux Donc il est proche d'être un siq Et il est aussi proche Ici du soudouk Donc il est au milieu On dit qu'il est cher J'aid Et donc Le hadith de celui qui est cher C'est un hadith authentique Ce hadith est authentique Il ne rentre pas dans les catégories Les hadiths faibles J'aid Mais comme on dit Il est quoi ? Il est en deux saduts Celui qui est siq Et il est un peu plus haut Que celui qui est quoi ? Celui qui est soudouk Alors Donc il a dit ici Le cher qui fait le taforoud C'est pourquoi Ibn Rojab Il explique ici Qu'il est en train de parler De celui-là De celui qui est cher Et non Qu'un rapporteur Qui soit digne de confiance Qui est siq S'isole avec un hadith Comme Al-Qamem Noaqas Comme Mohamed Ibrahim At-Taymi Là C'est pas de ceux Que Al-Khalil est en train de parler Donc c'est pas la peine De venir Refuter Al-Khalil Avec des hadiths Ou des rapporteurs Dignes de confiance Comme des siq On fait le Lui il est en train de parler De celui qui a un degré Qui est cher Donc il est moindre Que celui qui est siq Donc c'est lui Qu'Al-Khalil est en train de parler Que si s'isole avec un hadith On fait qu'on fait le tawakuf Et c'est le seul Qui a mené sur l'an On fait le tawakuf J'aide Donc ce n'est pas Tout taforoud d'un siq J'aide C'est pourquoi il dit Zalika sheikhoun Siq J'aide Donc ici Il ne parle pas N'importe quel Taforoud Bien évidemment Même ça aussi C'est pas ça Parce qu'il y a aussi Certains savants Qui appliquent ça Mais ça Ce n'est pas De manière absolue Comme ça C'est-à-dire même Cette parole Même si on dit Qu'Al-Khalil a voulu dire ça Ce n'est pas Maqboul C'est Mardoud Donc la définition correcte C'est la définition De l'imam Shafi'i Il faut qu'il y ait Moukhalaf Il faut qu'il y ait Une contradiction J'aide Et la contradiction Peut être au niveau Du ziyada Même si il y a Un ziyada On peut voir Qu'il y a une contradiction Aussi J'aide Nous disons que ça Aussi ce n'est pas Maqboul Parce que Même ça C'est vrai que Certains savants Rendent des hadiths Parfois ils rendent Faibles les hadiths Ils disent même Que c'est Moukhal Le prophète Dites que c'est Shaz Lorsqu'il y a un rapporteur Qui s'isole avec Un hadith J'aide Et que ce rapporteur là Il n'est pas vraiment C'est pas un siq En fait Il est moindre que le siq Soit il est soduq Soit il est shikh Donc il rendent des hadiths Par exemple Ils vont te dire Shaz Ou bien ils vont te dire Moukhal Ou daif Mais il n'est pas Comme ça De manière absolue C'est par rapport au Qaraïn Ce n'est pas le simple fait Qu'il ait fait Un tafaroud Qu'il rend sa chasse Non Il regarde d'autres indices Comme quoi Le fait que La personne qui a fait Le tafaroud là Il l'a pris D'un professeur Qui a beaucoup d'étudiants Ils disent Comment c'est fait Que ce professeur là Il a plein d'étudiants Et lui Il n'a même pas Ateint le décret du siq C'est pas un siq Il a un niveau Un peu plus bas Il est le seul De tous les étudiants Qui rapportent ce hadith Surtout Si le hadith C'est un pil C'est une base Dans le chapitre C'est un hadith Qui est quoi C'est une base Dans le chapitre Ils disent Comment De tous ces étudiants Tous ces étudiants Qui étaient avec le chèque Tout le temps Aucun de n'a Rapporté ça Il n'y a que lui Qui rapporte ça Et en plus Le hadith C'est une base Dans ce chapitre Comment c'est fait C'est-à-dire Tous ces étudiants Ils étaient Ou pas Pas à ce hadith Et donc Ils vont dire quoi Ils vont dire Que le hadith C'est le monkarbien Ils vont dire Qu'il est deif Donc ça veut dire Que ce n'est pas Parce qu'il y a Un simple tafaroud Non C'est par rapport Au quaraïn Ils ont vu Que le professeur Il a plein d'étudiants Et des étudiants Qui sont Moulazim Lahu C'est-à-dire Qui sont toujours Avec lui Qui sont dignes De confiance Qui sont dans le Hithqan Qui ont une parfaite Capacité de mémorisation Mais comment c'est fait C'est que lui Qui soit un peu plus bas Il est le seul Qui amène ce hadith Et donc là Ils vont rendre ça Deif Donc ça c'est quoi Donc même ça Même la vie D'al-Khalil Là On peut prendre ça Comme ça De manière absolue Il y a des Il y a des Il y a des Donc la vie Qui est juste C'est la définition Et c'est la vie De la majorité Des savants Et même d'aujourd'hui La majorité des savants Se basse sur cette définition Je voulais qu'on termine Vite cette partie Mais malheureusement Nous allons Nous arrêter ici Et on va continuer Au cours prochain Nous allons essayer De terminer Cette partie du Sahih Pour rentrer Maintenant dans La partie du Hassan On s'arrête ici On demande Que nous nous facilite Subhanaklaoum Bihamdik Wa shalom Lailah T'astafoukha T'ubilik